Bonjour à tous, je suis Emilie Odigier et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre que j'ai organisé et traduit pour les éditions Passage dans la collection Projectile, qui est une collection de récits courts et de nouvelles. C'est un livre de nouvelles, une anthologie de douze nouvelles brésiliennes. Voici Vibrations Brésil. Pour vous présenter brièvement les auteurs, il s'agit de douze écrivains, certains déjà classiques, des écrivains décédés, comme Joaquim Machado Jassis, le grand écrivain de Rio et universel, qui est écrit sur la société Calliore du XIXe siècle et qui a notamment beaucoup écrit sur la musique. La musique, c'est la matière première de cet ouvrage et tous les écrivains ont écrit sur des personnages musiciens ou bien des ambiances musicales ou bien l'inspiration de la matière première, qui est la musique pour un écrivain. Nous avons Jean Doury qui a beaucoup écrit sur les artistes à la belle époque à Rio, sur un cabaret, un musical des années 20 et une ambiance pleine d'étrangers, de cosmopolitisme. Nous avons un autre écrivain, Lima Barrette, qui a écrit cette nouvelle, un musicien extraordinaire en 1920. Et là, c'est aussi la question de la carrière d'un musicien ou d'une personne qui cherche en fait sa voix, etc. Ensuite, José Jota Veig, un écrivain qui est originaire de la région de Brasilia et qui va écrire pendant la dictature sur des questions sur l'enfance principalement. Et là, c'est un enfant qui justement rêve de chevaux et de manège chez son oncle dans une fazine, dans une ferme de l'intérieur des terres et qui va voyager en fait à travers ce manège de constitué de chevaux, etc. Donc, on a aussi ce réalisme magique dans plusieurs nouvelles de cet ouvrage. Et Otran Dora, un autre écrivain de Minas Gerais, qui a écrit sur la question de l'homosexualité entre un flûtiste d'une académie de musique et de danse, de l'intérieur d'une petite ville de Minas Gerais, imaginaire, et en même temps l'amour impossible entre ces deux hommes, puisque ça va se terminer très mal. Je vous raconte pas. Jean Antonio, un autre chroniqueur des fourreurs de San Paolo, qui va écrire là sur, en fait, une grande chanteuse de samba à la Sidi Almeida. Et ça va être une interview avec cette femme qui a marqué l'histoire de la samba. Ensuite, nous allons avoir Ronaldo Correa di Brito, qui est un écrivain du Nord-Est et qui écrit beaucoup sur les traditions musicales. culturelles, religieuses de cette région. Et la présence, donc, de musiciens qui sont musiciens de père en fils, etc. Voilà, Paulo Linz, un grand aussi spécialiste de la samba à Rio et qui est originaire aussi des favelas. Donc, il connaît très bien ce milieu de compositeurs de samba qui cherchent à entrer en concurrence, en fait, l'un à l'autre pour gagner ce concours qui est le carnaval de Rio. Et aussi Milton Atoum, un écrivain du Nord, qui va écrire cette fois-ci sur les faubourgs à l'intérieur d'un quartier arabe de San Paolo, sur des musiciens de rue qui fabriquent des instruments en carton. Et ensuite, on va avoir un grand spécialiste de la musique brésilienne et de la samba, notamment de l'histoire de la samba, qui est Ney López. Justement, ce sont des hommes qui transitent et des musiciens qui transitent entre la musique et la littérature. Et c'est le cas aussi de Alberto Mousse, qui a aussi un lien avec la littérature et avec la musique, avec la composition de samba, etc. Donc, nous avons une dernière écrivaine, Béatrice Bracher, qui va écrire sur les quilomboles, l'intérieur des terres de Baïa, et toutes les traditions ancestrales africaines. Vu à travers le regard d'un ethnologue, anthropologue étranger qui vient justement étudier le langage et les traditions de ce peuple. Voilà, donc j'ai fait une brève représentation, j'aimerais juste lire un petit extrait final, pour vous donner un avant-gout. Donc, c'est justement la dernière nouvelle de Béatrice Bracher, et le personnage étranger s'appelle Souswaran, qui signifie justement une planterre, puisque chacun a un surnom, et donc on lui a donné ce nom-là. Souswaran a appris, il a moulé la forme d'ouvrir sa bouche, ses mots commençaient à sortir, mieux formés, mieux fermés. J'ai senti un amour sincère, n'appartenant qu'à lui, avec la musique des mots de nos grands-parents, pour chaque son et toutes les façons avec lesquelles nos mots trouvent leur rythme. Souswaran a demeuré plus grave, et se remplissait de « ou », qu'il a appris à prononcer sans s'arrêter ni commencer, juste avec le début et la fin des mots, en laissant l'un se coller à l'autre et devenir la musique de notre endroit. Il était en train de se transformer, et allait me transformer, tout comme Kinkas Izazé. Dans notre langue, il avait trouvé une personne qui lui appartenait, qui n'existait pas auparavant. Donc voilà, cet extrait sur la transformation que la musique et le langage opèrent sur les hommes et sur les personnages de ce livre. Voilà, donc j'espère, je vous remercie pour votre attention, et j'espère que vous aurez envie de lire ce livre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501